Salut à tous c'est Rolien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui pas sur un jeu vidéo et oui mais pour parler d'automobile, ça va être la première vidéo de ce genre que je vais faire donc du coup évidemment vu que c'est une première, tout va pouvoir être amélioré, le format va pouvoir être changé mais je me suis dit que ce serait intéressant de faire des fois des vidéos sur l'actualité automobile sur des supercars, hypercars, ce genre de choses vraiment qui peuvent vous intéresser et des voitures éventuellement qu'on pourrait retrouver dans les jeux vidéo que je fais évidemment en vidéo donc voilà j'attends vos avis sur ce type de vidéos et puis évidemment comme je l'ai dit, le format peut évoluer donc n'hésitez pas à donner des suggestions en commentaire donc aujourd'hui comme vous avez pu le voir au titre, nous allons parler de deux hypercars, de deux marques très populaires que les gens aiment bien affronter ensemble on va dire c'est Bugatti et Koenigsegg qui ont tous les deux présenté un nouveau modèle le 19 août 2022 de voitures alors nouveau modèle entre guillemets étant donné que ce sont deux déclinaisons de voitures qui existent déjà bien qu'elles soient totalement différentes esthétiquement de ce qui existe sur les deux marques bref nous allons parler de ces deux voitures et éventuellement ce sont des voitures qu'on pourrait retrouver d'ailleurs sur The Crew 2 bref nous allons parler dans un premier temps de la nouvelle Bugatti, la Bugatti Mistral la Bugatti Mistral est donc une nouvelle Bugatti entre guillemets étant donné que c'est une Bugatti qui va reprendre comme depuis 2015, toutes les Bugatti reprennent le châssis de la Chiron c'est le cas de cette Mistral qui va reprendre le châssis de la Chiron le moteur, la boîte de vitesse, bref à peu près tous les éléments mais celle-ci, ça va être la première roadster sur le châssis d'une Chiron donc déjà ça c'est plutôt sympa, c'est une grande première et surtout c'est une voiture qui va reprendre des styles d'un petit peu toutes les Bugatti sur l'ère Chiron, donc 2015-2022 pour les mélanger ensemble et créer une nouvelle voiture donc déjà cette voiture, il faut savoir qu'elle évoque un petit peu l'histoire de Bugatti étant donné que même si on ne le voit pas trop comme ça et bien elle part d'un design de la Type 57 Roadster Grand Raid de 1934 cette voiture qui a été inspirée un petit peu, mais bon encore une fois l'inspiration est assez légère, on ne la voit pas forcément comme ça donc cette voiture a pour but de finir l'ère du W16, l'ère de la Bugatti Chiron avec donc la dernière voiture W16 de l'histoire parce que Bugatti était le seul constructeur au monde à utiliser le W16 donc après la prochaine gération de Bugatti, on ne sait pas encore exactement comment sera le moteur, mais ce ne sera pas encore de l'électrique ce sera de l'hybride, donc avec un moteur thermique, un moteur électrique c'est ce qu'avait annoncé le PDG, donc qui est M. Rimac qui avait racheté la marque, qui avait dit ça donc cette Mistral, dernière W16, 5 millions d'euros l'unité hors taxe évidemment ce qui fait qu'elle est aussi chère qu'une Bugatti Divo ce qui est pas mal, mais celle-ci sera produite à 99 exemplaires donc ce n'est pas la plus rare non plus des Bugatti, clairement c'est même la deuxième moins rare sur le châssis Chiron étant donné que la Chiron est à 500 exemplaires et toutes les autres en général sont à moins de 50 exemplaires pour ce qui est des performances, on se retrouve avec 1600 chevaux sur le W16 ce qui correspond à la même puissance qu'on a sur la Bugatti Santo Giaci ou encore la Bugatti Chiron Super Sport et c'est 100 chevaux de plus qu'une Chiron basique en performance, la VMAX, on ne sait pas encore trop ce que ça va donner ni le 0 à 100 etc mais Bugatti annonce d'ores et déjà en faire le roadster le plus rapide du monde pour rappel, le roadster le plus rapide du monde c'est déjà une Bugatti, c'est la Bugatti Veyron grand sport qui avait atteint 408 kmh ce qui est déjà une belle vitesse donc on imagine qu'au dire de Bugatti et bien cette voiture dépasserait les 408 kmh je ne pense pas forcément de beaucoup mais ce serait déjà une belle vitesse avec une voiture comme ça pour parler du style, cette voiture reprend le style de la Bugatti la voiture noire de la Bugatti Divo, de la Bugatti Chiron et de la Bugatti Bolli donc comme un petit peu toutes les Bugatti de l'ère Chiron pour ce qui est de l'avant, on reconnaît le museau d'une Bugatti Divo et les phares d'une Bugatti la voiture noire bien qu'ils sont un petit peu différents on a quand même des similitudes pareil dans les jantes de la voiture pareil sur un petit peu la ligne au niveau des portes on a quand même pas mal d'esprit la voiture noire et Divo sur l'avant et pour ce qui est de l'arrière et bien on se retrouve avec des feux d'une Bugatti Bolli qui sont quand même assez sympas j'aime beaucoup le dessin des feux et qui se rejoignent au milieu et on reconnaît surtout si on regarde vraiment en face à l'arrière et bien l'arrière tout simplement d'une Chiron les ailes c'est exactement les mêmes que la Chiron donc tout ce mélange donne quelque chose d'assez particulier la première fois que je l'ai vu je me suis dit bon c'est pas forcément insane mais finalement j'aime bien je commence un peu à aimer c'est comme la Sento Dietchi j'aimais pas du tout au début puis finalement j'ai fini par adorer cette voiture et donc c'est vrai que ça en fait une voiture assez originale et assez jolie et ça change pas mal les autres Bugatti sur l'ère Chiron donc c'est plutôt cool évidemment on n'espérait pas avoir une de ces voitures étant donné que tous les exemplaires sont déjà réservés donc c'est plus possible de les acheter évidemment puis bon 5 millions quand même les premières livraisons sont donc prévues en 2024 dès que la première Bugatti Bolide sera livrée à un propriétaire et bien la Mistral débutera son commencement ensuite après ça et bien ce sera une nouvelle ère chez Bugatti avec l'ère hybride et là encore on ne sait pas ce que ça donnera maintenant on passe à Koenigsegg avec la CC850 une voiture qui rend hommage à la CC8S de 2002 20 ans après et qui va être une belle dinguerie automobile comme nous habitue Koenigsegg donc cette Koenigsegg là aussi comme je l'ai dit en tout début de vidéo n'est pas totalement inédite comme modèle de véhicule étant donné qu'on va être sur une voiture basée sur une Koenigsegg Gesco même boîte de vitesse que la Gesco bien qu'elle est un peu différente on va en revenir même moteur, même châssis bref il y a beaucoup de similitudes avec la Koenigsegg Gesco bien qu'esthétiquement elle soit assez différente et se rapproche plus d'une CC850 avec un petit style un peu néo-rétro on ne voit que c'est moderne mais pas trop bref le style je trouve est plutôt réussi pour la puissance ça développera un peu moins qu'une Gesco on sera à 1404 chevaux avec un carburant spécial à l'éthanol comme la Koenigsegg Gesco qui est plus puissante à l'éthanol et avec un E85 de base donc du sans-plomb basique et bien on sera entre guillemets seulement à 1200 chevaux donc quand même des performances pas trop mal pour ce qui est du poids et bien on sera à 1385 kg donc ce qui fait que si on met de l'éthanol on a plus d'un rapport de 1 pour 1 ce qui est vraiment vraiment une bonne performance pour la boîte de vitesse parlons-en et bien cette voiture a une boîte de vitesse assez spéciale étant donné qu'elle est à la fois manuelle et automatique oui oui c'est assez spécial mais cette boîte de vitesse s'appelle The World's Most Powerful and Fasted Manual Production un accent anglais incroyable et donc tout simplement vous avez deux modes sur cette boîte de vitesse un mode manuel où comme vous pouvez le voir sur les photos de boîte de vitesse et bien vous avez 6 rapports donc là c'est plaisir pas comme il faut parce que t'as la pédale d'embrayage évidemment vu que c'est une boîte manuelle donc tu peux caler, tu peux louper tes rapports bref tout comme une voiture manuelle mais tu peux activer le mode automatique et là tu n'es plus à 6 rapports mais à 9 rapports comme la Koenigseggesco et du coup tu vas pouvoir avoir des performances un petit peu différentes et un ressenti différent donc c'est vraiment très très bizarre comme concept de boîte de vitesse mais assez original et surtout très cool parce que tu peux avoir à la fois la performance d'une boîte auto vraiment l'efficacité de la boîte auto mais tu peux avoir aussi le plaisir de la boîte manuelle les deux en un donc ça c'est vraiment super cool d'avoir fait ça cette voiture il n'y a pas encore beaucoup d'informations dessus donc ce sera plus court que pour la Bugatti mais le prix n'est pas encore dévoilé la VMAX n'est pas dévoilée mais quand on voit que le compteur de vitesse est limité à 420 km heure ça ne va pas plus loin on se doute qu'elle peut-être atteindra les 400 mais pas beaucoup plus pour ce qui est du prix j'imagine qu'on sera autour des 2-3 millions ça qui reste assez cher mais j'imagine pas beaucoup plus la voiture sera uniquement à 50 exemplaires pour fêter les 50 ans et bien du créateur de Koenigsegges c'est un beau cadeau le mec a 50 ans et bon on lui fait une voiture à son défi c'est quand même pas mal bref voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire pour ces deux monstres qui ont été annoncés le même jour donc ça ça fait vraiment plaisir d'avoir deux monstres pareils donc ces voitures comme je l'ai dit pourraient très bien arriver sur The Crew 2 attention rien d'officiel rien de sur à 100% mais je dis bien pourrait étant donné qu'on sait qu'avec Bugatti The Crew 2 s'entend plutôt bien et niveau Bugatti on est quand même plutôt bien fourni donc rien d'impossible concernant la Mistral bien que l'intérêt serait pas forcément insane de l'avoir sur The Crew 2 et bien c'est toujours possible concernant la Koenigsegg CC850 bah là aussi Koenigsegg est plutôt bien sur The Crew 2 quand on regarde on a beaucoup de Koenigsegg on a la Koenigsegg Gemara qui est uniquement sur The Crew 2 sur les jeux consoles bref ça pourrait se faire aussi donc théoriquement les deux ont de grandes chances d'arriver bah si les développeurs et les marques et bien évidemment sont pour à les ajouter à voir mais moi je dis que c'est pas impossible on retiendra ça si un jour elles sont ajoutées bref du coup voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère que ce format vous a plu dites moi si vous voulez plus de vidéos de ce genre encore une fois le format peut évoluer tout à fait ça va être amené à évoluer je pourrais très bien les faire autrement donc encore une fois je regarderai vos suggestions etc mais si la vidéo vous a plu en tout cas n'hésitez pas à la liker, vous abonner activez la cloche pour ne plus qu'une des prochaines vidéos et moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao allez bye 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 Sous-titrage ST' 501